Salut à tous les Geekawans, c'est Salokine et j'espère que vous allez bien. Tout d'abord je tiens à commencer cette vidéo en vous remerciant d'être là à me regarder et à soutenir la chaîne. Que vous veniez de me rejoindre aujourd'hui ou depuis le début, c'est pareil, je vous remercie énormément toutes et tous d'être ici dans cette commu et de me soutenir. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors oui par contre vous inquiétez pas si j'ai l'oeil qui est un petit peu ici, c'est parce que je me suis fait des notes, je ne veux rien oublier dans cette vidéo et j'aurais peut-être tendance à lire de temps en temps, veuillez m'en excuser par avance. Donc oui déjà deux ans que j'ai commencé YouTube et il faut dire que la chaîne a beaucoup évolué depuis le début. Alors oui si vous voyez le nombre d'abonnés actuels de la chaîne au moment où je fais la vidéo, c'est de 277 abonnés. Alors beaucoup d'entre vous vont trouver ça hyper dérisoire comme chiffre parce que vous avez l'habitude de suivre des YouTubers qui ont plus de 2000, 5000, 10000, 1 million d'abonnés. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que même déjà plus de 200 personnes, c'est plus d'un petit village ou d'un petit hameau qui me suit au final. Et je trouve ça déjà énorme en soi d'avoir plus de 270 personnes qui me suivent. Donc déjà encore une fois, merci à vous. Et il faut savoir en plus dans tout ça que quand j'ai commencé YouTube, mon seul objectif et mon unique objectif c'était de me dire « Allez, je me fais plaisir et vraiment si j'ai un objectif d'abo, c'est d'avoir 100 abonnés. » Voilà, c'était mon seul but, 100 abonnés. Et maintenant c'est que du bonus. Donc que ça avance vite ou pas, pour moi c'est du bonus. On ne va pas se mentir non plus dans tout ça. Voilà, vous savez, depuis ce début d'année 2019, je me suis fixé un objectif. Cet objectif c'était qu'une fois par semaine, je faisais une vidéo hebdomadaire de mon format que j'ai créé, c'est-à-dire les blagues de geek. Alors certes, ce sont des vidéos courtes, mais qui me demandent un investissement personnel conséquent. Donc que ce soit en temps d'écriture, en temps de tournage et en temps de montage aussi. Et malheureusement, et malgré du coup un contenu original que j'ai créé et non plagié sur quelqu'un d'autre, et bien la mayonnaise elle ne prend pas. Le problème c'est que j'ai très peu de vues pour un format hebdomadaire par rapport à mon nombre d'abonnés. Pour en faire un point avec certaines personnes, que ce soit dans mon entourage personnel, sur les réseaux sociaux, avec certains membres de la commu, c'est vrai que le problème en fait de mes vidéos et de mon format, c'est qu'ils touchent un public qu'on dit un public niche. C'est-à-dire que ça ne touche pas le grand public, mais juste une petite partie de public. Et ça me fait extrêmement défaut, surtout quand vous avez très très peu d'abonnés. Mais attention, il ne faut pas voir que le côté négatif, parce que j'ai amorcé avec le côté négatif. Mais il y a du côté positif dans tout ça. Le gros côté positif dans tout ça, c'est que je me suis donné un rythme de travail et de création. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est extrêmement difficile d'être créatif tout au long de l'année. Que toutes les semaines, il faut se dire, attention, il faut que je trouve une idée pour une vidéo de 1 à 3 minutes max. Mais il faut que je trouve des trucs qui soient cohérents les uns les autres et qui s'emboîtent les uns les autres au niveau du montage pendant 3 minutes. Et ça, toutes les semaines. Mais du coup, il y a une autre satisfaction personnelle dans tout ça, c'est que je suis extrêmement content de me dire, écoute, t'es arrivé sur YouTube, t'as peut-être que 200 abonnés, t'en as peut-être même pas 300, tu t'en fiches. Et même si tes vidéos ne font qu'une trentaine de vues par semaine, et bah au moins, t'es pas arrivé en te disant, bah écoute, les YouTubers de maintenant, ils font quoi ? Ils font du Fortnite ? Ils font des vidéos prank ? Ils font des trucs comme ça ? Et bah écoute, je vais plagier ça et puis comme ça, je vais me faire 200, 300, 400 vues rapidement. Et bah moi, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, bah écoute, non, je vais créer mon contenu original. Je vais pas plagier, je vais faire de la création parce que je n'ai pas envie de faire comme les autres. Donc pour moi, c'est une satisfaction personnelle d'avoir fait ça et de l'avoir rendu en contenu hebdomadaire qui plus est. Et donc, pour tous ceux qui m'ont suivi depuis le début ou qui suivent ces vidéos de blagues de geek toutes les semaines, je vous en remercie énormément et si vous avez pu le voir, je m'éclate comme un petit enfant en faisant ces vidéos. Voilà, je m'éclate comme un gosse, je fais le con et je suis totalement nature sur ces vidéos. Alors maintenant, on va parler du reste. Le truc, c'est que oui, j'ai été créatif, mais le problème, c'est que j'ai été créatif sur mon format blague de geek, mais au détriment du reste de ma chaîne. C'est-à-dire que je n'ai fait pratiquement que ça toute l'année. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Déjà, dans un sens, parce que moi, en tant que spectateur sur YouTube, voilà, public YouTube, lambda, enfin spectateur lambda, enfin un mec qui va regarder YouTube de façon lambda, bah j'ai pas envie d'aller voir une vidéo qu'un YouTuber a fait alors qu'il y en a 36 autres connus qui ont fait ce même type de vidéos et que, bah du coup, en fin de compte, il n'y a aucune originalité. Donc, le truc, c'est que je me suis dit, bah, oriente-toi déjà sur du truc original et ne copie-colle pas. Ok, ça va peut-être faire préjudice à ta chaîne pendant un temps, mais ça sera de manière bénéfique plus tard. Et le truc, c'est que, moi, j'aime l'originalité. Et c'est pourquoi, l'année prochaine, je vais plutôt m'orienter sur des vidéos humour, mais de l'humour général, plus orienté geek avec un public niche, de l'humour général. En revanche, ce seront des vidéos qui dureront à peu près entre 5 et 10 minutes et elles seront dans le même genre et dans le même délire que la vidéo que j'avais faite, donc, être technicien informatique. Et d'ailleurs, c'est là que je veux en venir. C'est qu'en comparant le ratio de vues entre cette vidéo-là, cette dernière vidéo humour que j'ai faite d'humour général, donc, être technicien informatique, et mes vidéos hebdomadaires de blagues de geek, eh bien, quand on compare, il n'y a pas photo, en fait, en termes de temps de travail et de nombre de vues, il n'y a rien de comparable. C'est-à-dire que la vidéo, la dernière que j'ai faite, là, être technicien informatique, m'a pris, grosso modo, une journée de tournage, quelques jours d'écriture et plusieurs jours de montage. En gros, vous pouvez résumer ça à une semaine complète de travail sur cette vidéo. Mais en termes de nombre de vues, par rapport au nombre d'abonnés qu'il y a sur la chaîne, il n'y a vraiment pas photo comparée au contenu hebdo que je vous propose actuellement et qui fait une trentaine de vues. On tourne quand même à peu près dans les 800 vues sur cette vidéo pour un temps de travail d'une semaine, comme j'ai dit, alors que derrière, vous avez une vidéo hebdomadaire qui me prend, OK, une journée de boulot complète, mais derrière, qui ne fait que 30 vues. Donc, étant donné qu'en plus, j'adore le style de vidéo humour et que j'adore faire de l'humour parce que pour moi, je trouve que l'humour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Voilà, il faut rire. Et si je fais rire trois péquenots qui regardent ma vidéo, je serai le plus heureux parce qu'au moins, j'aurais fait passer un bon moment à ces personnes-là et j'en serai très fier. Pour conclure, en fait, et en arriver au bout de cette comparaison, l'année prochaine, il n'y aura plus de contenu hebdomadaire. C'est-à-dire que je ne vais plus faire une vidéo par semaine, mais je vise de faire une vidéo minimum par mois d'humour général. Voilà, vous oubliez les blagues de geek par semaine, mais il y aura une vidéo humour grand public par mois. Par contre, attention, je ne dis pas qu'il n'y aura plus de blagues de geek sur la chaîne. Je dis juste qu'il y en aura une fois de temps en temps. Le truc, c'est que je dois réduire le rythme pour améliorer la qualité de mes vidéos tout en prenant en compte au final ma vie perso parce qu'en fin de compte, l'année prochaine, ma vie perso et pro va beaucoup évoluer et être chamboulée. Et le truc, c'est qu'il faut que j'optimise au max tout ça pour vous faire un contenu de qualité. Et derrière, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas qu'une vidéo par mois non plus. Il y aura bien évidemment de temps en temps une blague de geek. Et pareil, je sais que certains me connaissent en tant que fan Star Wars. J'avais commencé un petit format que j'avais nommé Star Wars en bref où j'expliquais un sujet, un thème particulier que vous me proposiez. Je l'expliquais et je le décortiquais de façon à ce que le grand public arrive à comprendre par exemple un personnage, une planète, un terme particulier, par exemple les sites, enfin des choses comme ça de manière très simpliste tout en englobant le lore Star Wars. Donc c'est-à-dire l'ancien univers étendu avant que Disney rachète, donc qui s'appelle l'univers légende, et le nouvel univers étendu Disney. Et le truc c'est que j'avais arrêté ce type de format et je souhaite à partir de l'année prochaine vous proposer un épisode de Star Wars en bref par mois. Sachant que le tournage et l'écriture de ce type de format est assez simple pour moi parce que déjà j'ai toutes les connaissances donc j'ai juste à les poser en écrit et en plus je ne fais pas de facecam donc c'est juste du micro et c'est tout. Au final le plus long c'est de récupérer toutes les sources d'images, d'extraits vidéos pour illustrer mes propos et que vous compreniez un peu mieux ce que je vous explique. Donc en gros c'est largement faisable pour moi de le faire et j'ai envie de le faire donc je le ferai l'année prochaine. donc retour des Star Wars en bref l'année prochaine une fois par mois également. Et en plus de ça, voilà de temps en temps vous aurez des let's play qui pourront arriver sur la chaîne. Et disons qu'au niveau des let's play comme vous le savez malheureusement je ne peux pas vous faire de live sur la chaîne car ma connexion ne suit absolument pas la route. et bien j'ai essayé de trouver une parade à ça et il y en a une. Le fait est que YouTube a mis un système d'avant-première sur sa plateforme c'est à dire que je vais balancer la vidéo sur YouTube et en gros je vais dire bon bah écoutez tel jour et tel jour et bien la vidéo sortira et c'est à dire que si la vidéo dure 30 minutes et bien si je dis qu'à 17h la vidéo sort et bien c'est à dire que de 17h à 17h30 donc le temps de la vidéo et bien les 30 premières minutes et bien il y aura un chat en live et en direct qui se mettra en même temps que la vidéo et en gros je serai sur ce chat en direct et on pourra interagir ensemble comme si vous étiez sur un live alors bien sûr vous verrez ma vidéo que j'ai enregistrée donc je ne pourrai pas interagir sur la vidéo mais je pourrai interagir sur le live avec vous et là je veux en venir sur le fait que justement je viens de tourner un let's play complet voilà c'est un chapitre c'est un let's play en 10 ou 11 chapitres si je ne dis pas de bêtises et le but justement c'est que j'ai tourné ce let's play c'est un jeu en FMV et justement ça sera très ludique et très très marrant voilà j'ai pris quelque chose de très marrant et justement qui se découpe vraiment en épisodes c'est vraiment fait épisode par épisode donc un épisode dure une trentaine de minutes mais c'est vraiment fun et drôle du début à la fin donc j'essaye en fait de pallier mon manque de live pour justement vous proposer quand même quelque chose de ludique et qu'on puisse se rapprocher au niveau de la commu donc pareil j'espère que ce format de let's play va vous plaire ne vous inquiétez pas dans quelques semaines ça va arriver là je dois encore faire les montages du let's play plus la petite vidéo de présentation pour que vous sachiez le sujet des prochaines vidéos mais ne vous inquiétez pas il va vous plaire si vous avez beaucoup d'humour et que vous aimez vous marrer sur des jeux là il n'y a aucun souci vous allez vous marrer et du coup pour résumer parce que oui j'ai beaucoup parlé comme à mon habitude je suis parti complètement en live malgré mes notes je vais résumer l'année prochaine du coup plus de bdg hebdomadaire une vidéo par mois minimum d'humour général je dis bien minimum donc l'année prochaine 12 vidéos minimum d'humour général et une vidéo par mois de star wars en bref mais bon on le rappelle ça sera pas la prio de la chaîne je m'oriente plus sur le côté sur le côté humour mais je tiens à faire ce côté star wars également de temps en temps vous aurez une bdg par ci par là un petit let's play si j'ai quelque chose de sympa à vous proposer bien évidemment et diverses vidéos par exemple des découvertes de jeux vidéo que j'ai envie de faire voilà via le site culturogeek.fr auquel je fais partie au niveau de la team d'ailleurs je vous remercie et je vous fais un petit coucou et un petit bisou voilà ça me fait extrêmement plaisir n'oubliez pas d'aller consulter le site s'il y a un petit site geek à aller checker voilà allez le voir hop c'est dans les liens de la description comme toujours et du coup au niveau de ces nouvelles orientations et j'ai opéré quelques petits changements sur la chaîne pour ceux qui l'ont pas qui l'ont pas remarqué déjà le nom de la chaîne youtube et de mes réseaux sociaux ce n'est plus Dark Salokin le site geek mais c'est juste Salokin et j'ai envie qu'on me connaisse en fait plus sous le nom de Salokin que sous le nom Dark Salokin enfin trop de références Star Wars pourquoi ? parce que j'ai envie de me détacher de ça pour avoir une identité un petit peu plus générale et pas trop centrée sur le truc geek même si je suis un gros geek et que mon décor ne va pas changer je suis un gros geek pur et dur mais il faut attirer et en plus c'est beaucoup plus facile de retenir simplement Salokin que Dark Salokin le site geek etc 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 c'est trop compliqué pareil j'ai fait aussi quelques petits changements bon vous vous n'allez pas vous en rendre compte mais par exemple le nom Salokin donc pour ceux qui ne le savent toujours pas c'est Nicolas à l'envers et en fait à la place du O dans le prénom en fait j'avais mis un 0 parce que voilà je voulais faire un effet de style etc sauf qu'au niveau référencement c'était compliqué parce que si vous mettiez Salokin avec un O plutôt qu'un 0 et bien on ne me retrouvait pas tout de suite sachant que je n'ai pas beaucoup d'abonnés le référencement se fait très mal donc j'ai remis le O à la place du 0 voilà donc c'est des petits changements mais pour moi c'est très important de le faire donc tous les liens pseudo par rapport aux réseaux sociaux ont changé en conséquence par rapport à ça le seul petit bémol qui sera compliqué à changer c'est le nom de la page Facebook parce que c'est très 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 compliqué de faire des changements sur Facebook ils sont complètement à la ramasse surtout le côté administration de page, de groupe tout ce que vous voulez voilà c'est complètement pas optimisé ils sont vraiment à la bourre par rapport à ça donc là pour l'instant je ne peux pas changer le nom de ma page j'ai essayé de juste mettre Salokin ça ne fonctionne pas je vais essayer de laisser Salokin le site geek pour au moins essayer de commencer à amorcer le changement et pareil logiquement je vais changer la bannière de la chaîne donc au moment où je tourne la vidéo c'est pas fait je pense pas qu'au moment des deux ans ça sera encore fait sinon je vous montre la petite image à ce moment là mais je pense pas que j'aurai eu le temps de le faire et du coup en termes de chiffres et en termes de stats qu'est-ce que j'espère pour ma troisième année YouTube bah déjà mon rêve ça serait d'arriver aux 500 abos toujours j'y pense c'était mon rêve déjà l'année d'avant mais bon je vais essayer de redescendre les pieds sur terre si je dépasse les 300 abonnés donc que je gagne une trentaine d'abos déjà je serais content d'avoir atteint le palier des 300 déjà c'est un beau chiffre je trouve que c'est très très bien tout ce qui sera au dessus sera du bonus comme toujours et au niveau de mon ratio de vues sur mes prochaines vidéos surtout sur l'année prochaine en termes d'humour général j'espère avoir autant de nombre de vues que j'en ai actuellement donc sur mes vidéos d'humour général qui sont assez énormes voilà je suis sur les 700 800 vues il y en a une qui a dépassé plus de 1200 vues voilà c'est beaucoup et si je reste sur un rythme comme ça même à une vidéo par mois comme ça si elles font minimum 500 vues toutes franchement c'est quand même un énorme ratio en termes de vues de nombre de minutes de vues aussi sur la chaîne voilà franchement j'espère vraiment être sur ça l'année prochaine et bien écoutez c'est tout pour moi pour cette vidéo des 200 voilà il y a beaucoup de blabla j'en suis désolé c'est vraiment très simple je voulais vraiment vous faire un point sur la chaîne sur mon ressenti sur votre ressenti aussi parce que je l'ai pris en compte par rapport aux réseaux sociaux voilà j'en ai beaucoup parlé je prends en compte aussi vos demandes vos espoirs par rapport à la chaîne mais il faut aussi que je fasse des choses qui me plaisent donc c'est pour ça j'essaye de faire un petit mix de tout et en tout cas je vous remercie encore une fois toutes et tous de me suivre sur la chaîne merci à tous vous êtes 277 actuellement et bien je vous remercie tous un par un non je ne vais pas faire 277 fois merci va te faire foutre je ne le ferai pas donc je vous remercie encore une fois je vous dis à la prochaine et tchuss les geekawans et encore une fois merci beaucoup merci 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 merci